Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. On va voir comment refaire le design de ce t-shirt et puis surtout comment bien intégrer ce design de façon à pouvoir changer très facilement la couleur du t-shirt et que le design reste le même, c'est-à-dire que le bleu garde bien sa bonne couleur. Si je passe le t-shirt en noir, on voit qu'ici la couleur du design n'est pas altérée par le changement de couleur. Allez, on va voir comment faire ça. Pour cela, on va reprendre un ancien fichier qu'on a créé dans un précédent tuto. Donc je vais aller dans fichier, ouvrir, on va ouvrir donc le modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Donc je clique sur le modèle ici, modèle t-shirt détouré qui sera téléchargé en bas de la vidéo, ouvrir, je ferme ces fenêtres. On va aller dans affichage, on va choisir plein écran. Affichage, on va décocher ici écran large de façon à avoir les pictos de la même façon que moi. Et je vais importer le modèle, fichier, importer. Donc le modèle sera également à télécharger en bas de la vidéo pour avoir le modèle. Ok, incorporer. Voilà, je le déplace, je le mets à peu près ici. Donc ce qu'on va faire, on va réaliser cette petite découpe. Pour cela, il va falloir que j'agrandisse mon modèle. Voilà, comme ceci. Je vais zoomer avec la molette de la souris. J'appuie sur ici l'image de façon à avoir le centre de rotation de l'objet. Donc je clique sur le centre de rotation, je le monte. Je vais le placer à cet endroit-là. Voilà, j'appuie sur moi pour dézoomer. Je reclique sur mon image de façon à avoir les flèches de transformation. Je clique ici, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT pour que l'agrandissement se fasse par rapport au centre de rotation. Voilà, je fais à peu près comme ceci. Donc je vais faire une zone ici pour avoir le design à cet endroit-là précisément. Donc pour cela, j'utilise l'outil plume. Voilà, je vais mettre à peu près ici. Je vais zoomer. Je vais cliquer et glisser. Voilà, je vais ici, je clique, je glisse. Donc là, je veux un angle droit, donc j'appuie sur SHIFT, ce qui permet de casser l'angle. Jusque là, je clique, je glisse. Alors j'appuie sur ENTRÉ, ce qui permet de matérialiser ici mon objet. Alors je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix. Je vais mettre un contour noir en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Ou plutôt rouge, voilà, comme ça on voit bien. On va mettre une autre épaisseur à 0,25 par exemple. Donc clique droit ici, on passe à 0,25. Je clique sur l'outil nœud. Je me mets ici à peu près. Je vais pouvoir jouer avec les poignées de façon à coller le plus possible au modèle. Voilà, j'appuie sur MOIN pour dézoomer. Je reclique ici sur l'outil plume. Je clique ici sur le petit nœud. Je clique, je glisse, ce qui permet de faire apparaître la poignée. Je me mets à peu près au milieu ici. Je clique, je glisse. Voilà, j'arrive ici. Je clique, je glisse. J'appuie sur SHIFT. Voilà, je mets ici. Je clique, je glisse. Je zoome. Je mets un nœud ici. Je clique, je glisse. Voilà, c'est pas trop mal. Comme ceci. Voilà, je fais un nœud ici. J'appuie sur ENTRÉ. J'appuie sur MOIN pour dézoomer. Je vais un petit peu régler quelques petits soucis avec l'outil nœud. Là, je rajoute un nœud. Je double-clique. Je vais cliquer ici sur la poignée pour agrandir ça. Là également. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, je vais appuyer sur ici le petit picto de l'outil plume. Je vais venir ici. Je fais un premier clic. Je clique là. Ici, ici. Je viens fermer la forme. Je vais faire apparaître la fenêtre calquer objet. Alors, on avait fait la dernière fois le contour de notre t-shirt. Eh bien, on va s'en servir. Donc, on va le dupliquer, ce contour. Donc, je peux faire un clic droit. Je peux faire dupliquer ou CTRL-D. Dupliquer. J'appuie sur SHIFT pour sélectionner cet objet. Je vais aller dans CHEMIN et je fais tout simplement INTERSECTION. Voilà. Et j'ai créé comme ça ma petite forme qui est là. Qui va pouvoir réceptionner tous ces éléments graphiques. Alors, il n'y en a que deux ou trois, il me semble, qui vont être relativement simples à créer. Donc, toujours avec l'outil plume. Ici, on va faire ce petit rectangle. Donc, je me mets ici. Hop. Je fais un premier nœud. Un deuxième. Je me mets ici. Je clique. Un nœud vers le haut. Et je viens fermer ma forme, tout simplement. Je récupère la couleur avec la pipette. Donc, je clique avec la pipette sur la couleur bleue. Voilà. J'ai un premier élément qui est là. Je vais pouvoir placer sur le côté. Il y a un autre élément ici. Cette petite pointe. Donc, toujours avec l'outil plume. Je me mets ici. Je fais un premier nœud. Donc, je clique gauche. Je clique gauche ici. Je clique gauche ici. Hop. Hop. Voilà. Je fais un nœud ici. Voilà. Ici également. Tac. Je me mets ici. Et je viens fermer ma forme, comme ceci. Je récupère la couleur avec la pipette. Donc, l'outil pipette, il est là. Le raccourci, c'est D. Donc, je peux appuyer sur D. Et je viens cliquer sur cette couleur bleue. Voilà. Je supprime le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Comme ceci. J'appuie sur moins pour dézoomer. Voilà. Je mets deux éléments principaux. Celui-là. Celui-là. Donc, j'ai enlevé le contour. Donc, clique avec la molette de la souris là-dessus. Alors, je vais créer des clones par rapport à ces objets. Alors, pour créer un clone, il n'y a rien de plus facile. On clique là-dessus. Comme ça, j'ai un premier clone ici. Le clone, il s'appelle Use 5. Et on voit qu'il y a comme deux petits cadenas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier, le clone. Donc, on va le dupliquer. Alors, je clique sur mon clone. Et pour le dupliquer, on a vu qu'on pouvait faire CTRL-D. Ou venir cliquer là-dessus. Mais on peut également cliquer sur l'objet avec le bouton gauche. Rester appuyé. Et appuyer sur la touche espace. Donc, j'appuie sur l'espace. Hop. Une fois. Ici. Voilà. Comme ceci. Ce qui permet de créer plusieurs objets assez rapidement. Donc là, j'appuie sur mon objet. Je vais faire une petite rotation. Je vais réduire sa taille. Je clique sur mon objet pour avoir les flèches de transformation. Je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL et SHIFT. Ce qui est réduit par rapport au centre. Je le place à peu près comme ceci. J'essaye de respecter à peu près le modèle. Voilà. Et ceux-là également, ils étaient un peu plus petits, il me semble. Non, pas celui-là. Juste au-dessus. Voilà. Un peu plus petit. Et beaucoup plus long. Alors là, ce que je peux faire éventuellement, je peux venir corriger le modèle qui est là. C'est-à-dire mon objet principal. Si je déplace ici les nœuds, je relâche. Automatiquement, ça m'allonge tous les clones. Donc ça, c'est assez pratique. Je clique sur cet objet. Donc avec le clic gauche, je laisse appuyer. J'appuie sur espace. Ce qui me permet de créer rapidement comme ça plusieurs éléments. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais cloner cet objet-là. Donc comme tout à l'heure, je peux cliquer là-dessus. On voit que le raccourci également, c'est ALT-D. Donc je peux faire ALT-D. Voilà. Puis je vais placer cet élément ici. Je peux le descendre ici dans la pile plusieurs fois, même tout en bas. Et venir le remonter un tout petit peu. Voilà. De toute façon, à ce qu'il passe derrière cette ligne bleue. Mais un autre élément ici, voilà. Comme ceci. On va dire que c'est bon. Donc ces deux éléments modèles, je vais pouvoir les mettre sur le côté. Je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner en fait que les éléments clonés ici. Donc je fais un rectangle de sélection ici. J'appuie sur Shift. Je vais refaire un en bas. Voilà. Je suis à peu près sûr d'avoir tout sélectionné. Sauf ici le t-shirt ainsi que la couleur de contour. On voit que j'en ai oublié deux. Donc j'appuie sur Control. Je vais ajouter cela également. Voilà. Je pense que c'est bon si je clique sur un objet que je déplace. Alors voilà. Il y a l'élément rouge qui va me servir de découpe. Il ne faut pas que je sélectionne. Donc je vais zoomer. Et je vais appuyer sur Shift. Ce qui va me permettre de le désélectionner. Je vérifie. Je clique par exemple sur cet objet bleu. Oui, c'est bon. Donc tous ces objets, je vais les grouper. Alors pour les grouper, je vais cliquer là-dessus. Ou Control G. Il fait un élément qui s'appelle G34. Je vais sélectionner l'élément rouge. Ici. Et cet élément-là, il faut qu'il soit tout en haut de la pile. Donc je clique là-dessus. Je vais lui mettre carrément une couleur rouge. Donc je sélectionne cet objet. J'appuie sur Shift. Je sélectionne les autres. Et je fais un clic droit. Et je fais tout simplement définir une découpe. Donc c'est pas mal. Je vais pouvoir enlever ici mon modèle. Voilà. Je vais le mettre sur le côté. Donc là, ça fonctionne bien. On va passer ici la couleur en blanc. Ça fonctionne bien. Mais je ne suis pas pleinement satisfait. C'est-à-dire qu'ici, le côté ombré, on ne le voit pas ici sur mes objets de couleur. Alors là, ce qu'on va faire, on va utiliser des clones. Et encore des découpes. Donc pour cela, je vais apparaître ici la fenêtre Calquer Objet. Voilà. Je sélectionne ici cet objet-là. Que je vais cloner. Alors pour le cloner, on a vu que c'était en cliquant là-dessus. Alors pour être plus clair, cet objet-là, je vais peut-être le renommer en Design. Design. J'ai appris sur Entrée pour valider. Voilà. Donc je vais cloner ici le groupe que j'ai appelé Design en cliquant là-dessus. Voilà. Et je vais appeler ici Design Clone. Maintenant, je vais sélectionner ici mon image. Et cette image, je vais la cloner. Donc pour cloner l'image, c'est facile. Je clique dessus. Je clique là-dessus. Donc j'ai un U36 qui est un clone qui est apparu, que je vais renommer Image. Je vais l'appeler l'image 1, Clone. Tout simplement, j'appuie sur Entrée. Et cette image, je vais venir la placer juste en dessous ici de Design Clone. Donc je clique dessus. Je vais la placer comme ceci. Voilà. Je vais sélectionner ces deux objets. Je vais faire un clic droit. Et je vais tout simplement faire définir une découpe. Donc ce que j'obtiens, c'est cet élément-là. Où on voit qu'on a des ombres. Donc je reviens en arrière, Ctrl-Z. Et je vais tout simplement cliquer là-dessus pour avoir un mode de fondu en mode produit. Ce qui permet d'avoir l'ombre sur mon design. Donc ça, c'est bien. Notamment si je change, bien sûr, la couleur de mon t-shirt. Comme ceci. Voilà. Voilà donc pour ce petit tuto technique. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.